... Notre société s'appelle DESA. C'est une société qui au départ faisait de la robinetterie et de la chaudronnerie inox, comme la pétrochimie, il y a 20 ans à l'arrière. Et depuis bientôt 18 ans, on a développé de la machine spéciale, des applications pour l'agroalimentaire. Donc de la machine du convoyeur, de la machine de transformation de matière, beaucoup dans l'agroalimentaire, c'est le domaine qu'on maîtrise le mieux. On utilise SolidWorks, donc dès qu'on a commencé à faire de la machine spéciale, on a utilisé SolidWorks parce qu'on avait un outil 3D qui nous permettait de dessiner nos machines et puis d'avoir des morcellements de notre machine qu'on puisse faire travailler en sous-traitance. Et l'outil nous permettait aussi d'avoir une image 3D pour nos clients, de leur expliquer ce qu'on allait faire, ce qui ne permettait pas les plans 2D notamment. Là actuellement, nous sommes une petite boîte de 10 personnes. Nous étions deux bureaux d'études, maintenant nous sommes quatre bureaux d'études. Sur les quatre, il y a deux chausses-pansiens sur le chaussure-dis en fait, qui sont venus faire le bureau d'études. Donc ça nous a permis d'avoir des gens du terrain. Et ça nous a permis avec le logiciel SolidWorks, qui est un logiciel très pédagogique, de pouvoir former ces gens à faire du bureau d'études. Et l'idée, c'est de continuer à développer cette partie bureaux d'études, et aussi de développer avec SolidWorks, de rendre plus accessible la technique à des gens qui ne sont pas forcément du métier. C'est-à-dire que vous avez une machine, une implantation, en discuter avec un technicien, ça va bien. En discuter avec quelqu'un qui est acheteur, marketing ou autre, c'est plus difficile. Avec un outil 3D, avec un outil qu'on puisse avoir des applications sur des supports type tablette, c'est très intéressant. Notre investissement sera là-dessus, sur l'outil logiciel et sur le développement grand public en fait, et l'application 3D technologique.